Je suis Rita, j'habite à Scarbeck et je vais vous parler aujourd'hui de mon compost de quartier. Parce que c'est une façon alternative de pouvoir gérer ses déchets. Ce n'est pas très grand chez moi, donc c'est plus facile d'avoir un petit seau dans lequel je mets mes déchets. Ça ne prend pas beaucoup de place et je vais régulièrement, lors de ma promenade avec mes petits-enfants, au compost de quartier. Je trouve que c'est intéressant de faire des choses ensemble, de se réunir dans des projets communs. Des déchets de cuisine, on en a et qu'est-ce qu'on peut en faire ? On peut les valoriser, les rendre productifs et ça, ça me semble très intéressant pour l'avenir. Sinon, il suffit d'avoir un petit seau chez soi et d'y accumuler les déchets et alors d'y aller, je ne sais pas, en promenade, le déposer au compost de quartier. Ça peut être tous les deux, trois jours, voilà. J'ai regardé sur Internet et là, j'ai vu le compost de quartier qui était le plus proche de chez moi, ainsi que le nom de la personne qui était responsable et avec qui j'ai pris contact. Ce qui est important, c'est de mettre toutes les matières vertes, des déchets de légumes et de fruits, mais pas de matières dures comme les os, les arêtes et des choses comme ça. Essentiellement des matières végétales. Et compostez, c'est difficile ? Mais non !